Le temps d'Abraham 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 Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire 1 Samuel chapitre 10 verset 8 Voici un homme que Dieu a élevé à la tête de son peuple Les hommes d'Abraham 1 Samuel chapitre 10 verset 8 verset 8 C'est pourquoi l'homme est limité en lui-même Alors Samuel dit « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce » Et il offrit l'Holocauste et il offrit l'Holocauste et il offrit l'Holocauste. Et il offrit le temps d'Abraham Résultez-leur, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Sache que le Seigneur n'est jamais en retard et que sa promesse dans ta vie subsiste tant que tu demeures dans sa volonté, et ce jusqu'à son accomplissement. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Abba Kouk chapitre 2, verset 3.